Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, un nouveau tour de magie expliqué et réservé aux membres Premium. Attention, aujourd'hui, un tour un peu difficile qui va demander un petit peu de travail. Rien d'insurmontable, rassurez-vous. Mais je suis sûr que ça va intéresser tous ceux qui ont souscrit à Tutomagie Premium, justement, et qui recherchent des effets un peu plus poussés, un peu plus travaillés. Comme d'habitude, je vous laisse avec la démo. Ceux qui voudront apprendre à réaliser le tour et à voir les explications, ça se passe dans la description de la vidéo. Donc vous avez les liens pour la souscription ou directement pour le retrouver sur le site tutomagie.com avec le pass Premium. Allez, c'est parti. C'est parti pour la démo. Alors, pour aller plus vite, normalement, je devrais faire ça devant vous. Mais pour aller plus vite, j'ai sorti directement les cartes qui nous intéressent. Ici, les rois, pour gagner du temps, tout simplement. On va tout simplement prendre les rois et réaliser un petit effet plutôt cool qui consiste à les faire passer face en bas, mais de façon magique. Je vous montre comment. Vous connaissez peut-être, on verra. Regardez bien, il suffit de prendre les cartes et de les secouer. Et croyez-le ou non, mais ça marche. Parce que là, il y a déjà un premier roi qui est passé face en bas. Ça va vite. On va le refaire, regardez bien. On secoue. Et là, ça a déjà marché. Il n'y a absolument rien à faire parce qu'on en a maintenant deux faces en bas. Il en manque un pour faire trois. Mais on n'est pas à quatre. Regardez bien. Pour le troisième, juste on passe la main, ça marche. Et là, on se retrouve tout de suite avec trois faces en bas et un face en l'air. Pour le dernier, de la même façon, vous avez compris. On secoue et ça marche. Oui, oui. Toutes les cartes sont maintenant face en bas. Incroyable, non ? Alors, je sais, vous vous dites, oui, mais c'est sensiblement la même routine qu'un célèbre magicien très connu surnommé le professeur. Oui, je veux bien sûr parler de Dave Vernon. Oui, Dave Vernon fait la même chose avec sa routine Twisting Zeiss, mais lui, il utilise des As. Après, si vous préférez celle de Dave Vernon avec les As, c'est possible aussi. Remarquez, c'est plutôt sympa de finir un tour en présentant un carré d'As. C'est cool, non ?